Je me permets ce matin de venir vers vous avec ces paroles sur la notion du temple. Arnaud m'a demandé par texto comment il faut intituler ce moment et je ne savais pas quoi lui dire. En réalité, et en fait, après un peu de réflexion, je me suis dit, parfois, on peut être affronté à une question de la part de Jésus lui-même, disant qu'est-ce que tu as fait de mon temple ? Qu'est-ce que tu as fait de mon temple ? En d'autres termes, Jésus attaque. La première lecture, à mon avis, vous la connaissez tous par cœur parce que vous avez dû entendre ça pendant des années, depuis qu'on est tout petit. Elle se trouve dans Matthieu 21. Et dans Matthieu 21, il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des paroles un peu dures, des paroles choquantes de la part de Jésus, un acte d'ailleurs choquant de la part de Jésus. Désolé, je dois regarder beaucoup parce qu'en fait, j'ai découvert hier soir que j'avais plus d'encre dans l'imprimante, donc j'étais obligé de garder ça en petit écran et c'est pas facile. Je vous propose de prendre juste un tout petit moment de prière en se posant cette question. Qu'est-ce que j'ai fait du temple? Qu'est-ce qu'on a fait du temple? Seigneur, notre Dieu, notre Père, Toi qui nous as donné ce signe, ce symbole, Et toute cette ligne de savoir que tu es parmi nous, Éclaire-nous aujourd'hui pour qu'on sache Comment Te connaître, te reconnaître Et vivre selon ta volonté Tu nous indiques le chemin Quel choix avons-nous? Que ce choix Soit par ta volonté Éclaire-nous encore une fois Seigneur Au nom de Jésus Amen Alors Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Dans ce passage Juste avant, on va lire L'arrivée de Jésus à Jérusalem Il arrive Et il dit à ses disciples Allez donc, vous allez voir Un petit âne Avec sa mère Vous me les ramenez Bon Et si quelqu'un vous demande Vous allez lui dire Que c'est le Seigneur qui en a besoin Bon Les disciples s'exécutent Ils vont Ils voient un petit âne C'est tout mignon un petit âne Avec sa mère Et ils le ramènent à Jésus Et effectivement Ça se passe Comme exactement Il a dit Il monte sur l'âne Et puis il part Il rentre à Jérusalem Et à Jérusalem On connaît l'entrée Un peu triomphante De Jésus Christ A tel point Si vous lisez Quelques versets plus tôt A tel point Que la ville A tremblé C'est marqué comme ça Quelques versets plus tôt La ville a tremblé Les gens se disaient Mais qu'est-ce qui se passe Et la réponse était C'est celui-là Le gars qui s'appelle Jésus de Nazareth Le prophète Jésus Qui arrive à Jérusalem C'est pas notre sujet Juste après Donc il rentre À Jérusalem Et ensuite Il va s'inviter Dans le temple Le temple Ce lieu saint Ce lieu On va dire Impressionnant Lui Il va s'y introduire Il va s'y inviter Tout le monde n'avait pas Tellement le droit De rentrer librement Comme ça Dans ce temple Il y a certaines personnes Ou il y a certains rites Qui doivent être respectés Avant de mettre les pieds Dans ce temple Donc il s'introduit D'une manière Assez particulière L'air de dire Je rentre Chez moi Je suis ici Chez moi Avant tout Il faut savoir Que Effectivement On lit ça Dans La première lettre Au Corinthien Il y a un petit Un petit passage Qui nous indique Ce que représente Le temple Parmi le peuple Que c'est le symbole De la présence De Dieu Dans le peuple Mais On n'ira pas lire Tout ça Sinon On ne s'en sort pas Cette rentrée Dans le temple De cette manière là Est une sorte D'infraction Une sorte De On va dire D'introduction Forcée Je suis là Je m'impose Et en m'imposant Je prends La place Centrale Donc il rentre Dans le temple Que les juifs On va dire On va pas dire Adoré Mais adulé Pendant des siècles Et des siècles Ils l'ont protégé Ils avaient peur Pour ce temple Et ainsi de suite Et lui Il va Et il s'introduit Et en rentrant Dans ce temple Qu'est-ce qui va se passer Imaginons-nous La scène Jésus rentre Dans le temple Après avoir fait Une espèce D'ébranlement Dans la ville Et il va rentrer Dans ce temple Et il va Faire un affrontement Tout d'abord Il va affronter Des regards Il va affronter La vue Il y a d'un côté Les pharisiens Il y a tous les chefs religieux Il y a les gens Il y a ses disciples Il y a les gens simples Les gens qui ne sont peut-être Même pas des lieux Et ainsi de suite Mais tout ça Va se concentrer sur lui Il va affronter Il va confronter La présence De tout ce complexe rituel Qui existe dans cet endroit Tout le monde va le regarder Il va confronter Il va affronter Il va être face A la pensée Des uns et des autres Qu'est-ce que c'est Que ce personnage Les pharisiens Vont le regarder Dans un sens Les autres Qu'on appelle Les sadducéens Vont peut-être Le regarder Dans un autre Les gens curieux Les gens indifférents Les gens qui le suivent Les apôtres Ceux qui l'aiment Les femmes Les hommes Les enfants Qu'est-ce que c'est que ça Il va affronter Non pas le regard simple Mais la pensée Des uns et des autres Qu'est-ce qu'on pense de lui Et chacun va commencer A construire une idée De ce qui se passe Pourquoi il vient de cette manière là Pourquoi il rentre dans ce temple Pourquoi il s'introduit de cette façon là On regarde ici En regardant ici On voit qu'il n'y a pas de peur Qui existe Aucune peur Aucune crainte Aucune inquiétude Il est chez lui Il est dans son temple Il est dans son lieu saint Mais alors Il va faire quelque chose Totalement surprenante Par rapport à son personnage Lui qui ne brise même pas Une branche sèche Lui qui a été plein de douceur Qui allait vers les plus faibles La femme rejetée C'est lui qui va vers elle Il court pour voir Quelqu'un qui est malade Il répond à quelqu'un Qui n'est même pas du peuple C'est la pleine douceur Et là se dévoile Un autre personnage Un autre personnage Qu'est-ce qu'il fait ? On l'a bien lu Dans d'autres textes Il dit Il a pris des cordes Il a fait un fouet Et puis il chasse Des personnes dans le temple Qui c'est ces personnes ? Concentrons-nous un petit peu Sur ces personnes Deux catégories de personnes Sont chassées Deux La première catégorie Ce sont des vendeurs De pigeons et de sacrifices L'autre catégorie Ce sont des échangeurs de monnaie Les échangeurs de monnaie Étaient les personnes Qui Faisaient Une espèce de En fait Les pièces qui existaient A l'époque Il y a des pièces Qui n'étaient absolument pas Acceptées dans le temple juif Pourquoi ? Parce qu'il y a des figures Dessinées dessus Donc ces gens-là Étaient là pour faire un échange Entre On ne va pas prendre Les noms originaux Mais admettons L'Euro Il y a Un dessin De Je ne sais pas quel personnage Ils vont l'échanger Contre une autre pièce Qui elle Est acceptée Physiquement dans le temple Pour faire des dons Voilà les échangeurs Ce n'étaient pas des collecteurs d'impôts Dont ils parlent ici Pas du tout Ce sont des échangeurs De monnaie Tu me donnes Je te donne Tu as de l'argent Je te Donne de l'argent Tu veux faire un don Je suis là Je suis là Pour te permettre De faire un don L'autre catégorie Ce sont les vendeurs Des vendeurs de pigeons Les vendeurs de pigeons Sont des gens Qui s'étaient installés ici D'ailleurs Ce n'était pas De Ce n'est pas De la dernière pluie Cette histoire Elle existait Déjà Depuis des siècles C'est une situation A laquelle le peuple S'était bien 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 Habitué C'est décrit Dans Esaïe C'est décrit Dans Jérémie C'est décrit Dans d'autres endroits Où il y avait Ces vendeurs là Dans le temple Mais qu'est-ce qu'il présente Est-ce qu'il faisait du mal En soi La réponse est non En fait Il présentait Un moyen D'offrir un sacrifice Les gens venaient Pour offrir un sacrifice Mais ils n'ont pas De sacrifice A présenter Alors il présentait Des pigeons Il présentait Des colons Pour que les gens Les prennent Et puis les présentaient En tant que sacrifice Donc il vendait Le sacrifice Sauf que le sacrifice Il avait un sens Le sacrifice Quand on le reprend Dans les livres Des lévitiques Etc Il avait un autre sens Il y avait plusieurs Catégories de sacrifice Il y avait sacrifice Par exemple Pour les actions de grâce Qu'on vient de citer ici Il y avait un sacrifice Pour un péché Contre les commandements Il y avait un sacrifice Pour un péché Contre le peuple Il y avait plusieurs Catégories de sacrifices Mais comment se présentait Le sacrifice Qu'on venait nous Que venaient les gens Présenter au temple Le sacrifice C'était quelque chose Qu'on sortait de chez soi On préparait le sacrifice L'animal Ou même le don Ou le peu de farine Avec le petit pain Etc Ce sont différentes formes De sacrifices On les préparait chez soi On les prenait de chez soi Et il fallait que ça réponde A un certain nombre de critères Pour que ce soit La meilleure chose De chez soi Il fallait que ça soit De son propre besoin Pour représenter Ce que moi je donne De chez moi De chez moi En termes de reconnaissance Et ces gens là Sont rentrés dans la faille Ils ont compris Ces marchands là Donc le simple fait De vendre des sacrifices N'était pas lui La chose On va dire A bannir Mais c'est le fait De subtiliser Et d'utiliser Ce rituel Qui avait un sens Un sens Un sens très profond Moi je le transforme Voilà Je te propose Ce pigeon Vas-y Du moment que tu payes Tu as ton sacrifice Que veut dire tout ça ? Un échangeur de monnaie Et un vendeur de sacrifices Qu'est-ce que ça représente ? Pensons-y un petit peu J'arrive dans un temple Et l'idée C'est de me rapprocher Parce que j'arrive Dans l'endroit Symbolique De la présence De Dieu A mes côtés Qu'est-ce que ça représente D'aller m'acheter Un petit sacrifice Aller l'égorger Tout simplement Ça se passe pas comme ça Dans les yeux de Dieu C'était du marchandage C'était du marchandage Tu payes Tu vaux On te doit Tu payes Tu as ton sacrifice Alors à ce moment-là Tu obtiens une sorte D'absolution C'était carrément Des marchands de grâce Malheureusement Et dans le temple Jésus n'accepte pas ça Il n'accepte pas Que la grâce Soit monnayée Ça n'existe pas Ça marche pas Dans les yeux de Dieu Que tu viennes Avec tes Avec ce que toi Avec ce que tu ressors De chez toi C'est une chose Et que tu viennes En disant Voilà Bon Je vais quand même Mettre quelque chose Je vais acheter quelque chose Et la présence En est une autre Et celui Qui t'aide A faire ça Était lui Le coupable Jésus n'a pas chassé Les gens du temple Il a chassé Les marchands Il a chassé Ceux qui étaient Installés dans le temple Il a chassé Ceux Qui faisaient La promotion De ce genre De conduite Parce que vous Menez les gens Dans ce sens Vous leur procurez Ce genre de choses Vous n'avez pas Votre place Dans ce temple C'est un état De fait Un état De fait Où il y avait Des gens Qui ont fait La promotion De ce genre De pratiques Qui donnent La bonne conscience Passé cette étape Passé cette étape Jésus déclare Il fait la déclaration Qu'on connait tous Ma maison Est une maison De prière Et vous En avez fait Une caverne De voleurs C'est trop violent Et d'ailleurs Certaines religions Reprochent à Jésus Disant voilà Il a pratiqué La violence Vous voyez Etc Mais en fait C'est l'intolérance Envers Cette Cette mauvaise Situation C'est pas de la violence C'est une déclaration De réalité De vérité Ma maison Est une maison De prière Et vous Vous en avez fait Et là où est la question Qu'est-ce que j'ai fait Du temple De Dieu La même En fait La même appellation Se trouve dans Esaïe Si vous voulez L'endroit exact C'est dans Esaïe 56 Verset 7 La même La même La maison Est une maison De prière Et vous en avez fait Une caverne de voleurs La prière Dont parle Jésus Représente quoi ? Que veut dire la prière En termes de De pratique Que veut dire la prière Dont il parle La prière C'est le moment C'est même pas un moment C'est un état d'esprit Un état d'esprit De lien Avec Dieu Un état d'esprit De consécration C'est un état d'esprit De sanctification Et d'ailleurs Quand il parle De la prière Si vous vous reportez A ce qui est dit En Esaïe C'est un lieu De prière Pour tous les peuples Pour tous les peuples Non pas uniquement Pour cette population Ou pour ce peuple C'est pour tous les peuples C'est la présence De Dieu sur terre Et qu'est-ce que la prière ? On en parlait tout à l'heure De la prière Qu'est-ce que la prière ? Encore une fois Il y a une différence Entre la prière Liste de bienfait Et la prière De reconnaissance Je m'explique Il y a une différence Entre venir dire Seigneur Je viens ici Pour que tu Pour que tu m'aimes Il y a une différence Entre ça Et dire Seigneur Je viens Parce que tu m'aimes Le lien est différent Seigneur Je viens Je te présente Mon fils Mon frère Je le fais Fais-ci Fais-ça Fais-ci Fais-ça Et de dire Je viens Je te le présente Parce que je sais Que tu vas faire Parce que je sais Que tu es avec lui Avec moi Tu vas me faire comprendre Tu vas lui faire comprendre Et c'est toi Qui es là Bien avant Qu'il ne tombe malade Bien avant Qu'il ne soit traité Tu es là Il y a une différence Ma maison Est une maison De lien Entre moi Entre homme Et Dieu Ma maison Est une maison De prière Que dirait Jésus Si il rentre Dans nos temples La question est là Que dirait Jésus S'il rentre Aujourd'hui Dans notre église Ou dans l'église En général Qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire Vraiment Mon Temple Est un temple De prière Ou est-ce qu'il va Nous faire Le reproche Qu'il a fait A ces gens là Est-ce qu'il s'arrête là Est-ce que l'histoire S'arrête là Est-ce qu'il faut maintenant Que nous on révise Notre fonctionnement Dans le temple Et qu'on revoit Un petit peu Notre position Dans le temple Et le temple Et le temple Et le temple Et le temple Est-ce que c'est ça L'idée Est-ce que c'est ça La finalité La réponse est non La réponse est non Parce que Jésus Bouscule Jésus Démolit Jésus Efface Jésus Efface Des idées La première idée Qu'il efface C'est ce marchandage Avec Dieu Je te donne Tu me donnes J'arrive J'obtiens En faisant ceci Des idées Ancestrales N'oublions pas Que le fait De faire Ce monnayage C'est aussi Une forme D'apparence Plus je donne Rappelez-vous De cette histoire De la petite veuve Qu'avait à peine De sous Elle rentre Timidement Dans le temple Et elle paye Et Jésus Dit à ses disciples Cette femme-là Cette femme-là A plus donné Que tous les autres Qu'ont ramené Avec eux Des sacs De monnaie Rappelez-vous de ça Il y a le paraître Il efface Il bouscule Les idées Il efface Pour ouvrir Une autre perspective C'est quoi Cette autre perspective Parce que Quelques temps plus tard Deux chapitres plus tard Ou trois Les disciples Avec Jésus Vont lui dire Fièrement Regarde Regarde Les nouvelles Constructions De ce temple Il y a une rénovation Et il y a un agrandissement Il y a des grands Des grands chantiers Qui se font à ce temple Qu'est-ce qui répond Vous vous rappelez ou pas Il n'en restera pas Une pierre sur l'autre Et d'ailleurs Quelques années plus tard Ce temple a été effacé Effacé De la surface de la terre Complètement Il bouscule l'idée Du temple Donc il ne s'agit pas Aujourd'hui De dire oui Dans notre petite église De menthe Ou même dans l'église De je ne sais quoi Qu'on aille Réparer Non ce n'est pas Ce n'est pas l'idée Du tout Jésus nous ouvre Une autre perspective De ce que c'est Le temple On n'a plus Besoin De s'accrocher A quelque chose De physique De terre Ça ne veut pas dire Qu'il faut démolir ce temple Ce n'est pas du tout Là l'idée Mais l'idée C'est de lui donner Quelle valeur On donne A ce genre de choses A ce genre d'édifice Jésus parlant De lui-même Qu'est-ce qu'il dit Démolissez ce temple Il discute avec les pharisiens Et puis il leur dit Démolissez ce temple Et en trois jours Il sera relevé En parlant de lui-même Et le regard Si on regarde bien Ce genre d'explication On comprend sa façon De penser On comprend la pensée Du Christ Qu'il ne s'agit pas D'un temple Physique Dans lequel Dans lequel Se réunisse Ça existe C'est pas un problème Mais Mais ce n'est pas ça Il disait L'air de dire aux apôtres Mais ce n'est pas ça Détruisez ce temple En trois jours Il est remonté Les pharisiens disent Ben dis donc C'est 46 ans Qu'il nous a fallu Pour construire ça Toi tu vas le construire En trois jours Tu es tombé sur la tête Mais en fait Ça n'a rien à voir D'où la pensée D'où la compréhension D'où l'intégration De la pensée de Jésus Que le marchandage Le monnayage Le paraître N'existe plus Il n'existe pas en lui Lui qui est saint Lui qui fonctionne Entre guillemets Si j'ose dire ce mot Lui qui fonctionne Dans une autre relation Qui est la relation De la prière C'est à dire Le lien permanent Entre homme et Dieu N'a pas besoin De s'accrocher A des pierres Alors Je vous invite A une petite lecture Pour l'autre perspective Du temple Qu'il est bien entendu Alors Cette autre lecture Se trouve dans Le livre au hébreu Le livre au hébreu Chapitre 3 C'est pourquoi Frère saint Qui avait part A la vocation céleste Considéré l'apôtre Et le souverain Sacrificateur De la foi Que nous confessons Jésus Qui a été fidèle A celui Qui l'a établi Comme le fut Moïse Pour toute sa maison Car il a été jugé Digne d'une gloire D'autant supérieure A celle de Moïse Jésus a été Jésus a été considéré Ou élevé Dans une gloire Bien au-delà De celle de Moïse Supérieure à celle de Moïse Que celui qui a construit une maison A plus d'honneur Que la maison elle-même Est-ce qu'on voit un petit peu Celui qui construit le temple Celui qui construit l'édifice Celui qui construit la présence A plus de valeur Que le temple lui-même Que la maison en elle-même Chaque maison est construite Par quelqu'un Mais celui qui a construit Toutes choses C'est Dieu Pour Moïse Il a été fidèle Dans toute la maison de Dieu Comme serviteur Pour rendre témoignage De ce qui devrait être annoncé Mais Christ l'est Comme fils sur sa maison Et sa maison C'est nous Voilà ce qui est écrit L'autre perspective Que Jésus nous donnait Certes il y a un édifice Terrestre Dans lequel Se recueillent les gens Oui Mais le vrai temple Le vrai Le vrai Et le vrai Seul temple C'est le Christ Et l'autre vision Que Dieu A envie que nous On découvre C'est que nous Nous Être humain Nous On soit le lieu De son habitation En étant Un endroit De prière Tout ce qui Tout ce qui est autre N'a plus de valeur On n'a plus besoin On n'a plus besoin De ce repère Thérèse On n'a plus besoin De se frotter Contre des murs Ou d'aller Se pencher Devant eux Ça n'existe plus Ça n'existe plus Un lien Indélébile Jésus le temple Nous On est sa maison L'un Et l'autre Sont liés Sont liés Dans ce lien Qui est la prière Pour finir Pour finir Vous savez qui a bâti le temple Le Jérusalem Non Salomon Celui qui a bâti le temple C'est Salomon David David Avaient envie De bâtir le temple Et puis David N'a pas été Accepté Alors Hein Parce qu'il avait du sang Sur les mains Et Hein Il a choisi les matériaux Mais il n'a pas eu L'approbation Pour Pour construire le temple Et c'est Salomon Qui a construit le temple Est-ce que tout le monde Connait cette prière Que Salomon A fait Lorsqu'il a construit le temple Hein Comment Alors Il a demandé la sagesse Avec humilité Mais la prière Qu'il a fait Lorsqu'il a construit Le temple Je vous la lis Parce que je ne la connais pas Par cœur C'est un peu long Mais je vous invite Peut-être à lire ça Dans un premier livre Des rois Chapitre 8 Alors Qu'est-ce qu'il dit A partir de quand Je peux lire Pour Voilà Il 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 relate La Comment dire La fidélité de Dieu Avec lui Avec son père Etc Mais c'est trop long Maintenant Éternel Dieu d'Israël Observe La promesse que tu as faite à David Mon père En disant Tu ne manqueras jamais devant moi D'un successeur Assis sur le trône d'Israël Pourvu que Tes fils Prennent garde A leur voix Et qu'ils marchent en ma présence Comme tu as marché en ma présence Ô Qu'elles s'accomplissent Dieu d'Israël Ta promesse que tu as faite à ton serviteur David Mon père Ensuite Après avoir construit ce temple extraordinaire Quand on le lit Ça donne le tournis Comme Et puis il dit C'est Salomon Qui a construit C'est Salomon Qui dit ça Mais quoi Dieu Habiterait-il Véritablement Sur la terre Voici les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent te contenir Combien moins Cette maison Que j'ai bâtie Toutefois Éternel Mon Dieu Sois attentif A la prière De ton serviteur Et à sa supplication Écoute le cri Et la prière Que t'adresses aujourd'hui Ton serviteur Que tes yeux soient Nuites et jours Ouverts Sur cette maison Sur le lieu Dont tu as dit Là sera mon nom Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Du temple Et quand on pose La question Le temple A quoi on pense Qu'est-ce qu'on a fait De notre vie Qu'est-ce qu'on a fait De nous-mêmes Est-ce que On s'est livré Complètement À l'habitation Par l'esprit En écoutant Ce que nous dit L'écrivain De la lettre Au hébreu Le temple Il y a d'autres endroits Dans lesquels C'est souligné Que le temple C'est nous Est-ce qu'on regarde Jésus Comme étant Ce temple Cette présence De Dieu Parmi les hommes Est-ce que Ainsi Le temple physique Dans lequel On se trouve Est réellement Un endroit Un lieu Un lieu De prière Un lieu D'humilité Un lieu De regarder Le besoin Des autres Un lieu Qui ne sert pas Uniquement à venir Se justifier Il n'y a pas Il n'y a pas De culpabilisation Il n'y a pas De culpabilité Il n'y a pas De peur Dans le vrai Endroit De recueil Trois façons De voir Notre relation Avec Dieu Trois 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 façons Une façon De vivre En tant que Temple Du Seigneur Une façon C'est De regarder En permanence Le vrai symbole La vraie présence De Dieu Parmi Son peuple Et puis Le repère physique Qui est toujours là Notre endroit On remercie Dieu Parce qu'on a Cet endroit là Dans lequel On se recueille Il y a d'autres pays Où il n'y a pas Mais Chez nous Il y a Mais qu'est-ce Qu'on en fait Qu'est-ce 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 Et qu'est-ce Qu'on fera N'oublions pas ça C'est la présence De Jésus La présence De Dieu Qui est En permanence Avec nous Et qui nous le rappelle Pour que nous aussi On puisse le rappeler A d'autres Tous les jours Un moment de prière Seigneur 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 Notre Dieu Notre Père Tout-Puissant Oui Par Jésus Christ Tu viens Tu habites Parmi nous Et tu habites En nous C'est ton désir Seigneur Seigneur Ne nous permet pas Seigneur De suivre De suivre Ce qui Ce qui plaît À l'entourage Rends-nous vrai En toi Rends-nous Des lumières Pas dans la parole Uniquement Mais par nos actes Par notre façon d'être Fais de nous Des Des personnes Qui donnent envie À d'autres De t'approcher Donne-nous Cette ferme assurance Donne-nous Cette ferme assurance Que nous sommes en toi Et que tu es en nous Merci pour ta parole Parce qu'elle est toujours Lumière Alors Permets à cette parole Seigneur De fructifier en nous Et qu'on ne soit pas Perturbé Par des Éléments Qui nous entourent Aide-nous aussi Seigneur À courir aux besoins De ceux qui en ont besoin Aide-nous Seigneur À être attentif À ne pas blesser À ne pas projeter À ne pas juger Aide-nous À être amour Comme toi Tu l'es Oui Seigneur La liste est longue La liste est longue Et tu as beaucoup Peut-être à nous reprocher Mais en toi On sait Qu'on retrouve la grâce Au nom de Jésus Donne-nous Seigneur Cette lumière A affronter Notre entourage Notre difficulté À comprendre Et aussi Au conflit Qu'on retrouve À l'intérieur De nous Permets-nous D'être tes enfants Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance